... Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Philippe. Stéphanie, en tout cas, merci de nous recevoir dans ton atelier. Ça me fait très plaisir. Bienvenue à la maison. Il s'appelle ? Le cocoon. Très bien. Alors donc là, il y a toute une équipe. Emmanuel, est-ce que tu peux me la présenter, s'il te plaît ? Donc là, on a Kevin et Marc. Alors, qu'est-ce que vous avez confectionné ? Donc, on a fait plusieurs créations qu'on va vous faire découvrir. Très bien. On y va ensemble ? On est parti. Eh bien, c'est parti. Alors, nous sommes tous autour de la table, justement, pour découvrir cette pâte aromatique. Alors, chacun a amené un ingrédient. Alors, Emmanuel, il s'agit de quel ingrédient pour toi ? Alors, celui-ci, c'est le citron séché d'Iran. Stéphanie, donc là, je vois qu'il y a des petites graines. Il s'agit de quoi ? Ce sont des graines de sarrasin qu'on va torréfier. Et quand Emmanuel a évoqué le sarrasin, moi, j'ai dit oui tout de suite parce que c'est mon enfance. J'ai grandi en Bretagne. Donc, ça m'évoque plein de souvenirs. Et puis, il y a un côté, le côté céréal, évidemment, qui est intéressant. Et un petit côté terreux qui est très agréable. Et puis toi, Marc, alors, tu as travaillé macadamia, il me semble. Voilà, tout à fait. Et bien voilà, donc, c'est un esprit d'équipe. Et puis là, on arrive à Kevin Bézier. L'épice, en fait, que tu vas ramener, toi, c'est la gousse de vanille. C'est la gousse de vanille. Voilà, on a pensé à cette épice indispensable à la pâtisserie. Cette vanille bourbon de Malagascar, qui a un goût sauvage et qui ira très bien avec cette pâte aromatique. C'est la pâte des saveurs. On sent bien le citron. À la fin, on a une acidité qui est là. Plusieurs étapes en gauche. Il y a un petit côté bonbon. C'est curieux. En fait, c'est... En amertume, aussi. Et c'est pas connu. Et ça croustille. Et ça croustille. Les graines de sarrazin rapportent le croustillant. La acidité du citron d'Iran. Voilà. Donc, tu vas rajouter de votre précieuse pâte, en fait, à l'intérieur. Alors, vous allez la revoir uniquement, qu'on va la présenter à nos experts, donc, ce soir. Alors, Emmanuel, donc, on est dans la partie pâtisserie. Un dessert glacé à base de pâtes de noisettes. Et qu'est-ce qu'on va découvrir dans ce dessert ? On va avoir du karakrakin. Oui. On va mélanger avec un peu de gingembre confit. D'accord. Parce qu'on est dans la thématique gingembre, noisette, mangue. Et ensuite, on va réaliser un sorbet, mangue, gingembre, galanga. En fait, Emmanuel, tu as choisi de la pâte de noisette pure. Pour quelles raisons tu l'as choisi, en fait ? Simplement parce qu'on cherche le goût, on cherche le parfum du fruit. En tout cas, je tenais à vous remercier tous les quatre, bien sûr, pour ce dessert fantastique à base de glace. Et c'est vrai qu'on va le présenter à l'ensemble de nos experts, qui sont des pâtissiers, chocolatiers et des cuisiniers, de façon à voir justement s'ils l'apprécient également. Vous avez passé un bon moment avec nous ? Ouais, super, on a un très cool, bon accueil, merci Stéphanie. Un plaisir, vraiment. Voilà, et puis donc notre team leader a constitué une équipe formidable, et je vous en remercie également. Donc on va se retrouver tout simplement cet après-midi avec l'ensemble de nos experts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada